8h45, c'est avec plaisir et non sans une certaine émotion que je retrouve mon collègue Richard Martineau. Après, c'est trop long que vacances. Salut, Richard. Salut, écoute, vous m'avez manqué beaucoup. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, Richard. Vous m'avez manqué beaucoup. Je suis très content d'être revenu. Écoute, c'était un été quand même. Il y avait beaucoup de nouvelles cet été. Habituellement, l'été, c'est plus tranquille. Et je regardais ça, m'en disant, j'étais frustré. Oh mon Dieu, j'aurais aimé ça, commenter ça et tout ça. Donc, je suis très content d'être de retour. Et tu ne peux pas imaginer, Richard, à quel point les gens m'en ont parlé. Est-ce que Richard va revenir quand il va être là? On a hâte de le revoir. Alors, les gens t'aiment beaucoup. On va parler de la question des pourboires. Tu voulais revenir là-dessus parce qu'évidemment, les pratiques ont changé depuis la pandémie quant au pourboire qu'on donne dans les restaurants. En fait, je voulais revenir là-dessus parce que j'ai passé un mois à Paris cet été. Et donc, je suis allé beaucoup dans les restaurants. Et écoute, j'ai parlé à des gens qui voyagent beaucoup. Et sais-tu que c'est moins cher manger dans les restos à Paris qu'à Montréal maintenant? Ben voyons donc. À Montréal, ça a augmenté de façon incroyable. Je parlais entre autres à Jean-Michel Dufault, que tout le monde connaît, qui voyage énormément. Il est toujours entre deux avions, Jean-Michel. Puis il me dit, Montréal, maintenant, c'est une des destinations aussi. Ça coûte le plus cher manger dans les restos. Et effectivement, écoute, premièrement, il y a les taxes. Et il y a le pourboire. Et le pourboire s'applique sur les taxes. Oui. Et il y a une taxe qui s'applique sur l'autre taxe. Il faut penser. Tu sais, quand tu dis ça aux Français, là, tu dis... Ils disent, ben voyons donc, vous taxez la taxe? Alors, on taxe la taxe. On est comme ça, nous autres. La TVQ, ça... Alors, nous autres, on taxe la taxe. Puis si on pouvait avoir une taxe qui taxe la taxe qui taxe, on l'appliquerait. Voyons donc, du coup, ça n'a pas de sens, c'est ça qu'ils disent. Alors, c'est comme quand tu leur dis, là, nous autres, pour acheter du vin, il faut aller dans une boutique qui est gérée par le gouvernement. Le gouvernement, tu sais, c'est comme si tu leur disais, mettons, si tu veux acheter des souliers, il faut t'aille à la Société des souliers du Québec pour t'acheter des bottines. Du coup, ça n'a pas de sens. Bon, bref, je veux dire que... Et le pourboire. Et là, les gens qui vont au restaurant, là, 15 % de pourboire, ce qui était avant, inhabituel, est avant un cheap. Ben oui. On donne la fameuse machine et la machine avec le 15, 18 puis 20 %. Parce qu'on te demande, ça te tente-tu de donner 20 % de pourboire? Et honnête, Charles, tu sens mal de donner jusqu'à 15 %. Ben, regarde, c'est 15 % sur la taxe, là. C'est pas avant-taxe. C'est ça. Donc, tu sais, il y a une taxe qui taxe la taxe, puis le pourboire est sur tout ça. Et là, on te donne ça. Puis là, c'est marqué 15 % bien, 18 % bravo. Non, c'est juste, c'est pas écrit 15 % maudit cheap. Vraiment, là, c'est la machine, là. Oui. Fait que là, il te regarde, puis là, tu te dis, tu veux pas passer pour un cheap, on va faire 18 %. Mais écoute, ça commence quand même. Ben oui. Pourquoi on n'intègre pas? Tu sais, quand tu vas à Paris, si t'écris 20 € pour manger, ben, c'est 20 €. Exact. C'est 20 €. Partout en Europe, à peu près, d'ailleurs. Là, ben, tu sais, puis si t'as un service exceptionnel, tu peux arrondir avec quelques centimes. Oui. OK, là, mais sinon, t'en laisses pas de pourboire. Et c'est le prix qui est sur le menu, c'est le prix que tu vas payer. Ici, c'est comme, mettons, je sais pas, 25 $. Attends, une minute, là, tu payeras pas 25 $. Il va y avoir la taxe, il va y avoir la taxe qui taxe la taxe, puis il va y avoir le pourboire qui est sur la taxe qui taxe la taxe. Et là, tu te retrouves avec une affaire comme 35 $. Exact. Donc, pourquoi on le fait pour... C'est vrai qu'il faut s'adapter en Europe parce que le prix est tout inclus pour nous, Canadiens, même si, avec le taux de change, on y perd, évidemment. Mais c'est vrai que ça revient moins cher. On se dit, c'est vrai, c'est tout inclus, alors c'est pas si pire que ça. Mais t'as pas de frais cachés, tandis qu'ici, c'est incroyable, t'as des frais cachés. Et ça, Richard, en plus, des moments où tu vas chercher quelque chose au comptoir quelque part, la personne te met juste ça dans un sac et on te demande de donner du pourboire là-dessus, ça aussi... Ben oui! Ben oui! Et tout à fait, pendant la pandémie, entre autres, on allait beaucoup chercher, tu sais, ce qu'on appelle des take-out, là, des mets pour emporter. Puis on te demandait de donner un pourboire, mais tu sais, il y a pas de vaisselle, il y a pas de service, là, ils te donnent ça dans un sac brun, là, tu sais. Exact. On est rendu là. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît? Oui, exactement. Je pense qu'on est rendu là, au Québec, là, pour boire inclus, s'il vous plaît. Et puis, le fond vert, maintenant, on en a entendu toutes sortes au cours des dernières semaines, il sert à financer pas mal de choses, finalement. Oui, le fond vert, c'est censé, là, c'est des millions de dollars, puis c'est censé aider, entre autres, les entreprises à prendre le virage écologique. Mettons, si t'as une entreprise de livraison, tu veux remplacer tes camions essence par des camions électriques, bon, tu peux avoir une aide du fond vert. Mais là, ça sert à n'importe quoi. Ça a financé une réserve de gorilles au Gabon. Oui. Je sais pas. Ils ont donné ça à des cultivateurs de pot, etc. C'est vraiment, ça sert à n'importe quoi. Et là, d'ailleurs, j'ai les nouveaux programmes du fond vert. Ah oui? OK, ça, c'est un scoop que j'ai pour toi. OK, c'est bon. Alors ça, à la maison, les gens vont être intéressés, parce que vous allez peut-être pouvoir avoir de l'argent. Alors voilà. Si votre nom de famille est la fleur, la plante, la tulipe, des rosiers, belles feuilles, la branche, et si votre prénom est Marguerite, vous avez droit à une subvention du fond vert. Si tu t'apprêtes à acheter des livres d'Alexandre Jardin et de Racine ou des DVD de Carmen Campagne, tu peux avoir, OK, une subvention du fond vert. Si tu es un haleine de cheval, la chair de poule, ou si tu dis souvent à tes enfants, la ferme, tu peux avoir une subvention du fond vert. Et finalement, si dans votre famille, vous avez un membre qui est un légume, vous pouvez avoir aussi une subvention du fond vert. C'est tout nouveau, là. C'est une recherche que j'ai faite. Là, vous allez peut-être pouvoir avoir de l'argent, là. Et on l'a appris en primeur à ta chronique au Québec matin, Richard. Richard, j'en ressors toujours plus intelligent à chaque fois que je te parle. Hé, Richard, sérieusement, sérieusement, c'est un plaisir de te retrouver et de voir que l'été ne t'a pas changé. Tu n'as même pas pris l'accent français, même si tu as passé un mois là-bas. Du coup. Salut, du coup. Du coup, on se retrouve demain.